L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec fête ses 50 ans et c'est en présence de médias, d'invités et de marques et des chefs ambassadeurs du 50e anniversaire de l'ITHQ qu'on célèbre ce soir le lancement des festivités. Et je sens qu'on va très bien manger ce soir. Ce soir, on lance les festivités pour le 50e anniversaire de l'ITHQ. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? En fait, ça va durer toute l'année. Il ne faut pas manquer nos portes ouvertes. On ouvre les portes à tout le monde. On vous attend. On vous accueille. Ceux qui pensent s'inscrire à l'Institut, c'est le temps. Il va y avoir des professeurs qui sont là pour leur parler, pour partager leur passion. Pour les autres, vous vous promenez autour, vous voyez les installations parce que tout au long de l'année, on va donner des ateliers. Moi, j'en donne un avec Sœur Angèle. Il y en a d'autres. Tout est annoncé sur le site. Ça doit être une fierté de voir tous ces chefs, ces restaurateurs sortir ici de l'école et faire de Montréal, du Québec, une référence dans le monde de la gastronomie. On en a formé 12 000 dans l'industrie en tourisme, en hôtellerie, en sommellerie. En gastronomie. Mais je dois dire que tous ceux que l'on connaît, ou la plupart de ceux que l'on connaît, sont passés par ici. Et c'est ça qui est formidable. Donc oui, c'est une fierté. On se donne une gastronomie québécoise vraiment extraordinaire. Est-ce que vous pensez que le THQ a joué un rôle dans la place qu'on a maintenant à Montréal à travers le monde? Je pense que oui, parce qu'ils propusent la gastronomie beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est un vecteur. Puis c'est Relais-Château où ils font des événements avec le THQ. On a notre marque de cette façon-là. Puis les écoles se parlent entre elles énormément. Ils veulent envoyer des échanges étudiants. Ils veulent faire ça. Ça fait que l'espèce d'échange international est très payant là-dessus. Tu sais, le THQ a été fondé en 1968. Donc c'est dans les années de l'Expo où un paquet de chefs du monde entier se sont rassemblés à Montréal. Beaucoup de Français sont restés parce qu'ils ont trouvé les Québécoises cute. Puis on ne prier pas aux épaises. Ça fait de quoi ça? Ça fait un hub hyper créatif où des Québécois ont pu prendre ce savoir-là et en faire de l'heure. Puis aujourd'hui, on est l'exemple de ça. On est des chefs Québécois bien formés dans la tradition, mais à notre façon. Il y a un restaurant, mais il y a aussi un hôtel à l'ITHQ. Parle-moi-en un peu. On peut venir manger, dormir ici. Oui, on peut venir manger. C'est vraiment le délu du siècle aussi. C'est hyper bien cuisiné avec de bonnes denrées. Il faut que les jeunes se pratiquent. Puis après ça, au niveau de l'hôtellerie aussi, l'hôtel a été rénové. C'est vraiment bien. C'est bien situé. C'est en fait du Carré-Saint-Louis. Vous êtes passé par l'ITHQ. Parlez-moi un peu de votre expérience ici à l'école. Oh wow! Moi, je l'ai toujours dit, mon année et demie à l'ITHQ, c'est probablement une des plus belles expériences de ma vie. La fraternité entre les étudiants, la qualité aussi des profs. On a tous les services offerts ici. Que du bon! Moi, je n'étais pas un bon étudiant, en fait. J'étais un bon étudiant parce que j'avais envie de performer et d'apprendre. Mais l'idée, c'était, cette rigueur-là, moi, je ne l'avais pas. J'avais de la mise à me raser, encore aujourd'hui, évidemment. Il fallait avoir une cravate. Moi, pendant un an et demi, j'ai eu la même maudite cravate. Fait que, au final, c'est le fun de comprendre avec le recul à quoi ça servait tout ça, cette rigueur-là. Là, je l'ai, la rigueur, maintenant. C'est drôle, hein? Depuis 20 ans, la gastronomie à Montréal, d'après moi, a littéralement explosé. Les Québécois, les Québécoises, ils s'intéressent beaucoup à ce qu'ils se retrouvent dans leur assiette, maintenant. Ce que Montréal projette en ce moment à l'international, c'est hyper stimulant. Et puis, je pense que ça, ça peut donner le goût à des jeunes de venir s'inscrire. Puis, c'est à ce moment-là que l'ITHQ doit intervenir. Vous êtes impliquée depuis plusieurs années ici à l'ITHQ. Et là, on fête les 50 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'ITHQ? L'ITHQ, c'est une fierté. Parce que je me suis dit, on a semé, et cette semence a poussé dans la bonne terre. Et aujourd'hui, on profite de cette bonne terre-là pour donner ça aux jeunes, la flamme de la consécration de l'alimentation. Il faut avoir le feu sacré pour faire la cuisine. Et en plus du feu sacré, il faut avoir la passion. Alors, il faut développer cette passion. Et je pense que l'Institut a cheminé cette passion. Et quand je regarde, il y a une fierté. Et puis, on peut être fiers d'avoir une belle gastronomie au Québec.